bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congolage télévision mardi 23 mai 2023 c'est le matin avec j'ai deux bonjour bonjour vous allez bien très bien qu'est ce que vous faites ce matin à goma bon pas grande chose à part la situation sécuritaire qui reste préoccupante toujours préoccupante ou à goma ou bien parler à goma oui à goma surtout dans la ville de goma et il y a quoi voilà la zone avec la question d'aimer mais il ya des coups de balles qui répit la nuit c'est ça préoccupe plus non et la suite c'est qu'ils se voient la patrouille qui les militaires qui sont en train de faire la patrouille c'est se croiser il ya toujours une coalition en tout cas ça ça crée un état de psychose dans la population qu'à ya des échanges de tirs des coups de balle en tout cas ça 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 nous crée une psychose par rapport à la situation que nous sommes en train de vivre cd mais qu'est ce qui se passe est-ce qu'ils sont là ça c'est des vieilles gomas ce n'est plus l'outil ou pas ici foyer donc qu'est-ce qui se passe à l'outil entre les assez les m23 nous apprenons qu'elle est en tout cas les assez serraient des gens côté dix m23 bon les informations comme ça et nous les avons les assez à vrai dire au savoir bien sûr qu'ils se cachent ils se cachent les villes leur visage mais avec l'état avec c'est qu'ils sont venus faire l'état qui sont passés à côté de la mission l'état qu'on les a vu nous ont partagé avec les m23 qui est l'ennemi qui andré de décimer la population congolaise alors que la mission était de venir chasser les m23 on a tout compris et donc dire qu'aujourd'hui ils sont en train de communier c'est c'est ce n'est pas une nouveauté c'est ce que nous connaissons nous savons que c'était une autre carte du côté de la communauté west africa community pour renforcer kagame pour renforcer les m23 de continuer leur leur terrorisme sur les territoires congolais d'occuper les territoires congolais pour voir comment ils peuvent encore piller les ressources les ressources au niveau du sol au niveau de la république démocratique du congo cette question est à la ligne cette question nous passons que elle a été déjà traité dans le conseil des ministres mais aussi dans le conseil de sécurité au niveau au niveau national convoqué d'ailleurs par les présidents de la république il reste que les coups d'avoir pour voir comment il faut imposer ou contraindre les 1 23 de quitté mais aussi le lait à ceux qui doit quitter maintenant dans quelques jours les jours restent soit à compter je pense que si nous sommes les 22 ils n'auront qu'aux plus 22 jours si les territoires congolais ils ne sont qu'en train de faire leur valise et la suite ce qu'il faut laisser les stratégies ou soit d'autres moyens au m23 si pas même comme les autres les soupçons que les autres vaut s'éclipser vaut rejoindre le m23 la question qu'il fallait se poser c'est de savoir on nous a pas communiqué sur ça combien sont venus et quand ils vont rentrer la question serait de savoir combien sont rentrés et chez eux c'est 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 il ya ces problèmes là où on avait appliqué les nombres et qui qui devraient entrer qui devraient quitter campana pour la rbc n'était pas connu l'uganda en tout cas si on passait les nombres et c'est là inquiété la société civile oui c'est avec avec l'ouganda en tout cas ça serait difficile c'est parce que d'ailleurs la question de l'eac avec la voie des troupes a précédé l'implication manifeste de l'ouganda dans la caisse derrière le m23 mais sinon les ougandas et les rwandais devaient subir le même sort donc l'ouganda ne devait pas voyer ses troupes comme c'est l'ouganda qui contrôle la frontière là nous partageons la frontière avec l'ouganda au niveau de bunagana donc c'est qu'au même moment ils sont à connivance avec le ils travaillent à connivance avec le m23 on saura pas combien sont entrés parce que jusqu'aujourd'hui il ya ceux qui entrent et même qui qui ne font pas partie de cette force qui est venu au compte de l'eac parce que c'est eux qui contrôlent les frontières et là il ya des va et vient la frontière est porose et c'est à leur faveur et donc c'est danger d'ailleurs c'est c'est cette couloir là qui qui doit ravita qui essaie de ravitailler le m23 quand vous êtes à bunagana ishacha et peu partout c'est parce que à ishacha ça devient un peu difficile il ya une ceinture des autos de face qui qui tentent de débloquer leur passage mais à bunagana c'est c'est qu'ils sont venus pour combattre les terroristes m23 sont des armes qui veut qu'ils vont combattre même nos forces armées de la république démocratique du congo parce que on a vu l'ouganda entre et faire leur entrée avec avec force avec biais avec des munitions zone des guerres qui 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 sont vraiment importantes armés jusqu'à là et je crée que comme ce des munitions pour ne pas combattre le m23 et donc vous connaissez la suite il faut il faut que notre force soit réellement aussi bien préparé il faut considérer plus cet aspect des choses et le nouveau commandé est arrivé dans les rouges où il a raconté et là on voit si les images où il est arrivé d'aller au mangabo il a échangé avec les unités qui sont là les soudanais les kenyans également bon c'est ce n'est plus ce n'est plus en actualité d'ailleurs ça ça s'en attire donc c'est ça ce qui sont en train de faire tout ce qui est dans le cadre disons de l'eac est déjà vider des toutes substances quoi parce que nos yeux ne sont pas à notre regard n'est plus là ce que nous voyons du côté est assez ce que nous sommes en train de chercher à contrôler comment les retraits va se passer nous est formé seulement sur les retraits mais ce qui concerne peut-être qu'il peut pas aller rencontrer les troupes pour leur préparer de leur retrait mais je pense que la complicité est déjà hors série et donc il faut déjà prétendre que non c'est pour les renforcer pour leur montrer comment ils vont ils vont porter soutien au m23 parce que c'est ça les rôles qui étaient qui était tacite et quoi qu'ils étaient en train de jouer mais s'adressant aux troupes d'aider comme déjà c'est-à-dire les soudanais les kenyans les générales des divisions qui ont va souligner la nécessité de rester concentré sur la mise en œuvre du mandat de l'eac et de respecter l'accord sur les statifs des forces mais qu'on sait de l'opération et des règles d'engagement dans toutes les opérations dans lesquelles ils sont engagés quelles sont ces opérations bon je pense que c'est ce serait qu'il sait pas aujourd'hui qu'on veut se rattraper et courir à rattraper c'est on ne peut pas on ne peut plus tomber dans une diversion l'état qu'ils ont fait nous savons déjà évalué nous savons les voir nous avons connaître ce qu'ils sont aujourd'hui dire qu'il faut respecter les mandats je sais pas si qu'est ce qui a manqué pour nous pour ne pas respecter les mandats bien avant quand ils sont arrivés et donc on sait déjà ce qu'ils sont et la décision a déjà été prise c'est qu'il faut qu'ils rentrent il n'y a pas de il n'y a pas de pitié pour dire que non voilà nous avons c'est une question des vies nous avons été tolérants et le peuple a appelé depuis qu'ils sont arrivés à à l'heure opérationnalité qu'ils entraient dans les opérations parce que on constatait bien sûr l'inactivité de cette force alors qu'ils avaient mandat à un certain moment on se disait que peut-être c'est la rdc la république démocratique du congo qui ne permet pas parce que il fallait l'état il fallait lasser les hostilités mais en fait des comptes il fallait avec l'état les gens ont compris que non ils sont venus pour autre chose donc la question des mandats n'est plus à l'aïe ils n'ont pas mandat jusqu'aujourd'hui alors s'il faut dire qu'ils se concentrent sur leur mandat quel mandat c'est parce que le mandat a déjà pris fait le mandat est expiré ils n'ont pas mandat aujourd'hui il faut se concentrer sur quel mandat vous voyez que c'est juste une sorte de distraction mais ils ont toujours un mandat de traquer les groupes armés de stopper l'avancé du M23 et ça c'est fait le M23 n'avance plus non non le mandat est déjà 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 pris fait si le M23 n'avance pas c'est parce que il y a nos forces qui essaient de les arrêter mais ils avançaient à la présence de l'EAC il y a nos forces qui ont fait un grand travail que nous félicitons d'ailleurs qui nous a redonné confiance parce que depuis les années passées on n'avait même pas confiance on savait qu'on n'avait pas un rempart mais aujourd'hui on voit que maintenant notre force s'est réactivée notre force maintenant joue son rôle comme les derniers remparts pour protéger la république démocratique du Congo et quand le M23 voulait avancer il n'y a que nos forces avec nos compatriotes d'autos de face qui ont stoppé l'avancé du M23 alors que les touristes l'EAC était toujours là et on voit d'ailleurs c'est 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 dans la période où le peuple était surchauffé vouloir savoir leurs rôles les rôles qu'ils sont en train de jouer et appeler au gouvernement de mettre effet à leur mandat qui retourne chez eux maintenant que leur mandat a pris fait aujourd'hui quelqu'un vient dire qu'il se concentre à leur mandat qui n'existe plus non c'est c'est avec les secrétaire qui sont en train de se rendre compte qu'ils pouvaient jouer ce rôle là mais bien sûr c'est parce que c'était prémédité ils sont venus tout à sachant que non ils venaient rouler pour le compte de M23 ça c'est c'est connu par tout le monde aujourd'hui mais ça est ce que pensez-vous parce que le président je sais qu'il est revenu sur la même chose il a dit que si rien n'est fait il reste que leur mandat ne soit pas renouvelé d'ici parce qu'il y a un mandat qui expire au mois de juin est ce que pensez-vous que ça va arriver ça sera possible que c'est comme ça qu'il faut l'appeler il n'a aucun préavis je pense qu'ils doivent commencer à se retirer de ces mois de juin si j'ai encore bonne mémoire si je ne me trompe pas partir d'Ikens ils doivent commencer à se retirer mais si rien n'est fait rien n'a été fait rien n'a été fait donc on ne peut plus compter sur vous vous allez à l'hôpital vous faites le labo vous dit que non votre mari est impuissant mais il ne faut pas l'aide à des chambres de prière pour vous dire non et dieu va pour voir il va il sera encore il produira non de l'a créé comme ça et donc nous ne pouvons plus compter sur des personnes qui sont impuissantes non et nous nous voulons un résultat nous voulons un résultat et donc c'est un besoin le résultat ce qu'il faut quelqu'un qui viendra imposer la paix la sécurité une force qui qui est venu pour ces pour ces rôles là pour jouer ces rôles là pas une force et pour des réseaux à des politiques régionales on veut maintenir le congo le congo dans une situation invivable pour qu'ils vivent non non pour qu'ils bénéficient ils vivent à partir de notre misère non notre priorité c'est la protection des civils l'ouverture des bonnes nous devons faciliter la libre circulation des personnes des biens et de l'aide humanitaire dans notre dans votre zone d'opération a déclaré le général de division nouveau commandant bon le 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 je sais pas la libre circulation ça veut dire quoi la libre circulation alors que les gens sont victimes quand ils sont des zones de la méchasté de ces terroristes quand ils sont en train de circuler alors qu'ils sont toujours là et la libre circulation c'est parce qu'ils veulent se faire de l'argent nous avons même des informations que les taxes l'argent qu'ils gagnent c'est le partage entre les assez et les rebelles diem 23 alors cette libre circulation bien sûr nous savons ce que ça peut produire il ya des taxes énormes qui qui sont en train de vouloir disons d'avoir quoi alors et si réellement c'est ça leur objectif ils devaient écarter l'ennemi et laisser les ouvrir des gens la route goma butembo ça serait déjà un travail ça serait déjà un bilan mais qu'est-ce qui qu'est ce qu'il ya dans leur bilan ce qui cherche aujourd'hui c'est juste de l'argent bon à gana c'est la douane et je sais que l'ouganda est tellement concentré sur ça il voulait que non cette route soit soit libre que le gouvernement puisse permettre que que non le commerce la libre circulation s'effectue pour qu'il gagne autant d'argent c'est seulement ça l'objectif pas lui pas dans l'essence de vouloir aider quand il parle de zone de l'aide de l'aide humanitaire nous n'avons plus ce niveau là aide humanitaire jusque cas c'est c'est toujours à nous que c'est c'est nous qui qu'il faut aider et toute la vie aide humanitaire et d'humanitaire ça ça revient et cette redondance non non on nous amène des farines de quoi nous nous avons tout nous travaillons d'ailleurs quelques déroutures qui qui fait ce chat qui qui sait qui qui a des dépôts des des soja de maïs vous vous l'amenez encore de maïs pour faire quoi lui il a besoin de la paix parce qu'il a déjà tout quelques démassistes qui a du lait qui a de la viande qui a tout vous l'amenez quoi et d'humanitaire et d'humanitaire aucun doute que nous allons résoudre les problèmes de ce côté de la rdc par les langues pour les succès de la mission et maintenir la vie d'esprit nous ferons de notre mieux pour vous soutenir depuis les sièges de la force de la force dans les efforts de la paix et de ce qu'il ya cours dans l'est du congo non vous savez c'est comme une femme qui a connu de l'adultère et du coup on les chasse dehors ou qui qu'on les chasse quand il est déjà dehors qu'il dit j'ai qu'il est en train de vous promettre que non je vous serai fidèle mais ça n'a aucun sens il a raté l'état de les faire dire que non régler la question de la république démocratique du congo aujourd'hui c'est la question à république démocratique du congo sera réglé nous avons compris par nous mêmes par notre gouvernement par notre force pas par d'autres personnes disons interposé non parce que l'expérience nous a été éloquente sinon si on pouvait le faire ça serait ce qu'il est venu faire c'est pas lui c'est ce pays c'est la politique de ce pays et c'est lui qui l'a précédé avec cette même pour ça c'était avec le même gouvernement là chez lui mais lui va faire quoi des différences il n'a qu'est la politique de ce pays et donc tout tout ce sont des appâts il veut nous appâter le gouvernement je pense que le gouvernement ne ne fera pas un requin sur cette question la décision a déjà été prise et c'est aujourd'hui la population congolaise accompagne le gouvernement dans cette décision et c'est tout ce qu'on attend le départ du M23 évidemment que nous nous attendons encore la force de la SADEC qui pourra arriver d'un moment à l'autre nous les accueillir nous allons les accueillir à bras ouverts pour qu'ils ne puissent pas se comporter comme les autres je pense que c'est une force à remplacer alors que comme cette visite suscite des réactions plusieurs personnes disent que non la visite du nouveau commandant c'est une visite pour raconter le M23 c'est ce qui s'est dit si les réseaux sociaux dans la classe politique ils ont raison de le dire parce que il prétexte de vous d'aller rencontrer les forces régionales il faut des discours mais c'est déjà connu c'est déjà un secret de polichinelle ils sont à conivas avec le M23 et quand il arrive à Routchour nous savons qu'il va rencontrer ses congénères quoi parce qu'ils sont là ils travaillent au compte du M23 et c'est visible lui ne viendra pas changer la politique de ce pays il a été envoyé il a des consignes déjà nous ne serons pas distrait par ce qu'il est en train de dire d'ailleurs nous sommes en train de boucher les oreilles c'est comme si rien n'a été dit parce que nous connaissons déjà les jeux nous connaissons déjà les jeux et donc il vient qu'il a et qu'il se dévoile on n'a plus de problème avec lui nous connaissons ce qu'il est et d'ailleurs ils sont André aussi dans les collimateurs parce qu'il faut partir de nos ennemis parce qu'ils soutiennent ils sont amis à nos ennemis ils soutiennent nos ennemis et aussi aujourd'hui sont nos ennemis il faut les assimiler on ne sera pas d'accord avec avec quelqu'un qui soutient l'ennemi leur soutien vraiment est visible et ils ne le cachent pas et leur mission est déjà connue c'est ça a été une honte pour les assez la crédibilité de cette organisation n'existe plus je ne sais pas on ne sait pas dans l'avenir si cette organisation pourra encore statuer sur la question semblable parce que l'expérience de la RDC pourra faire que non on soulève des points de vie contraires si on voulait aller intervenir dans un autre pays membre de l'EAC d'accord merci pour finir marche de l'opposition le président Tshisekedi au commissaire supérieur Fausté Numbi félicitations vous avez maîtrisé les voyous il y a 0 mois vous êtes un très bon citoyen un professionnel déclare le président Tshisekedi les voyous là c'est ceux de nos opposants ou c'est quoi ? bien sûr ils s'adressent à tous ces gens là d'ailleurs ce sont ceux qui ont appelé à la manifestation c'est pas seulement ceux qui ont manifesté ce sont les voyous ? c'est comme ça qu'ils les qualifient c'est comme ça qu'ils les qualifient bien sûr que la marche n'a pas eu comme je l'ai dit d'ailleurs dans une émission qu'on a réalisé hier les défauts c'est que la marche c'était pour des gens qui voulaient déstabiliser seulement la situation qui voulait disons déranger la quiétude alors que je disais nous sommes concentrés sur quelque chose d'important et si on passe à côté de ça mais on n'est plus qu'ils voyous on n'est plus qu'ils voyous et donc évidemment zéro mort parce que chez nous nous on comptait des morts ce même gens là nous tuer ils nous tuer et donc on ne peut pas laisser la question essentielle pour se concentrer à des futilités à des questions d'intérêt personnel non il y a une question d'importance capitale qui est la question de la paix et de la sécurité et vous venez vous voulez que nous on puisse parler autre chose on puisse changer les thèmes aujourd'hui et qu'on parle je sais pas ceux qui ont dit la vie difficile alors que nous connaissons pourquoi il y a une vie difficile nous connaissons ensemble terminons que chacun donne ce qu'il a pour mettre fin disons à cette sécurité à cette guerre à cette agression que nous sommes en train de connaître de subir injustement et que on passe sur autre chose et on aura le droit de dire mais si il y a un ministère parce que de l'agriculture qui ne fait pas ce travail mais on peut les dire et on peut les manifester ce n'est pas un péché merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fête de cet entretien je vous rappelle que nous sommes le mardi 23 mai 2023 merci de nous avoir regardé merci je viens d'avoir été là c'est maté en direct c'est congolife tv merci merci mesdames et messieurs à demain pour un nouveau numéro bye bye merci à tous